Hello les amis, c'est Marty, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Realme C15, un smartphone franchement qui est plutôt pas mal, plutôt pas mal au vu de son rapport qualité prix. Je vais vous en dire un petit peu plus tout le long de ce test, bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également en pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Realme, donc la marque low cost du groupe BBK, donc OnePlus, Oppo, Vivo, Ico, Realme, donc ils sont 5 marques, et franchement low cost, oui, mais voilà, il fait le taf largement, franchement, voilà. Des fois on se demande pourquoi on en veut plus, toujours plus, 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 plus. Si le concept, bien sûr, vous convient, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à actionner la cloche également pour recevoir la notification. Je vous mets également un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Donc voilà, un smartphone vraiment low cost, entrée de gamme, qui n'est pas commercialisé en France, ni en Europe d'ailleurs, donc il faudra passer par la case import, et c'est bien dommage, parce que franchement, ça aura plu à pas mal d'entre vous. Déjà, je vous mets au parfum le point positif de ce smartphone, c'est simple, vous avez la grosse batterie de 6000, donc le quad-core, appareil photo, la charge rapide 18 watts, donc un écran énorme, 4Go de RAM, 64Go de stockage, il est full 2G, full 3G, full 4G, dans la B28, donc qui est incluse dans ce pack. Sinon, donc, première partie, présentation et spécifications, le look, tout en plastique, avec un contour imitation métal, des plus beaux effets, donc vous voyez ici, biseauté un peu, ici, donc là, l'arrière est arrondi, donc le devant est 2,5D, au niveau de la vitre, bouton allumage, vous voulez plus moins sur le côté droit, en haut, rien, à gauche, donc 2 nano SIM, 1 micro SD, ça c'est encore un avantage, donc vous avez, voilà, les 2 micro SIM, nano SIM et le micro SD, en bas, donc, le jack 3.5, gris, enfin, le micro principal, micro USB, et la grille au parleur. Voilà. Sur l'arrière, donc, le triple appareil photo, qui est donné, donc, pour du 13, avec une ouverture de 2.2, un 2 noir et blanc, million de pixels, avec une ouverture de 2.4, un grand angle de 8 millions de pixels, avec une ouverture de 2.25, et un 2 millions de pixels, avec une ouverture de 2.4 également, pour le mode portrait. Voilà, donc, c'est pas oufissime, voilà, mais vous allez voir que ça fait le taf largement. Donc, le dos, ici, vous voyez, il est un petit peu de relief, avec un dégraté de couleur, ici, avec la couleur grise, qui est vraiment super belle. Donc, c'est du plastique, hein, contour également en plastique, mais franchement, c'est beau, c'est pas laid, voilà, c'est pas moche, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Donc, l'écran 6.5 pouces HD+, il prend 81% de la surface avant du téléphone, 209 grammes au niveau du poids, et oui, parce que la batterie de 6000 mAh est énorme. Donc, vous avez 164.5 mm au niveau de la longueur, la largeur 75.9, et une épaisseur de 9.8 mm, et oui, forcément, il faut bien loger la batterie quelque part, et, voilà, on peut pas la loger comme ça, n'importe comment non plus. Donc, il tourne sur un processeur de chez MyEdex, lié au G53, un octa-core, 4Go de RAM, 64Go de stockage, la batterie de 6000, le quad cuple appareil photo, j'en ai parlé, donc, il est full 2G, full 3G, full 4G, il tourne sur Android 10Q, avec la surcouche maison, Realme Wii, Android, enfin, Android 10, Realme Wii, qui est une dérivée, en fait, de ColorOS, tout simplement, hein, donc, faut pas rêver non plus, c'est exactement la même chose. Alors, je sais pas si j'ai parlé de l'appareil photo de devant, mais celui de devant, en fait, est donné pour du 5 millions de pixels, avec une ouverture de 2.4, voilà, ce qui est plutôt pas mal, donc, Wi-Fi BGN, 802.11, bon, il a le Bluetooth 5.0, et c'est tout, donc, pas de NFC pour ce modèle, malheureusement. Le Face ID, on commence directement, et bien, il fonctionne très très bien, voilà, au karaté, très rapide, et le lecteur d'empreintes digital, également, très très rapide, également, franchement, c'est top. Sinon, donc, au niveau de la ROM, donc, on est sur une ROM, une surcouche, on va dire de chez, de chez Oppo, tout simplement, hein, rotation, Realme Store, voilà, Bluetooth, un mode sombre, forcément, voilà, donc, rien à dire, donc là, vous pouvez, bien sûr, changer, les paramètres, ici, des raccourcis, si vous voulez en rajouter, ou en supprimer, un appui lent ici, vous donne accès ici, sur le fond d'écran, widget, effet, et les réglages, tac, on arrive ici, donc, au niveau, donc, des paramètres, on est vraiment sur du, voilà, c'est du Oppo, rien à dire, et Bluetooth, votre connexion, si vous avez le NFC, autant pour moi, c'est une erreur de ma part, vous avez bien le NFC, donc, il est compatible, le paiement sans contact, j'ai dû confondre avec un autre smartphone, donc, j'en teste en ce moment pas mal, notifications, bon, afficher le pourcentage de la batterie, c'est là, donc, vous voyez, au niveau des notifications, tac, affichage et luminosité, donc, vous voyez, le mode sombre est là, rotation automatique, accueil, thème, donc, là, verrouillage, vous voyez, les gestes, le déraignement des icônes, voilà, remplissage, bon, c'est assez, les styles, vous pouvez aussi définir le style, vous voyez, des icônes, luminosité, affichage, on en a parlé, son, vibration, le son est pas mal, franchement, c'est pas trop mal, voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, il y a des petites, il y a des petites, soulevées pour activer, voilà, automatiquement, vous voyez, des petites options ici, voilà, donc, c'est assez personnalisable, au niveau de la ROM, rien à dire, un petit pratique, donc, information localisation, sécurité batterie, bien-être, langue, autre paramètre ici, donc, le stockage, on est bien sûr, un téléphone, qui fait 64 gigas de stockage, j'en ai utilisé 22, il en reste ce qu'il en reste, date et heure, voilà, OTG, sauvegarde des réinitialisations, mise à jour en logiciel, donc, on est sur, oui, la surcouche, Realme, oui, donc là, c'est la, c'est la version, voilà, donc, RMX, 11, 1.71, bon, donc, vous avez les mises à jour en temps, oui, ça, on en a parlé, à propos du téléphone, voilà, le Realme C15, André 10, version 1.0, Realme, oui, voilà, donc, tac, 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 le modèle, et ainsi de suite, voilà, on est sur 10, donc, navigation par geste, forcément, scène de l'écran 2, voilà, l'application, ici, gestion des applications, clonage d'application, si vous avez deux comptes, par exemple, Facebook, espace jeu, voilà, plutôt pas mal, scène de l'écran 2, Realme Lab, voilà, donc, plutôt pas mal, pas de l'aide de notification pour ce modèle, et le son est très bon, rien à dire, au niveau, euh, au niveau du haut-parleur, on n'en entend bien, rien à dire, pour écouter vos messages, tapez, donc, la batterie, elle est énorme, cime, donc, facilement, vous allez tenir deux jours, en fait, au niveau de l'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, on va le mettre, peut-être, c'est mieux, voilà, au niveau de l'autonomie, il vous procurera facilement, deux jours, euh, d'autonomie, donc, ce qui est plutôt bien, euh, voilà, si on est fini avec cette première partie, présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie, benchmark, Alors, le score honorable, bien sûr, entrée de gamme, pas low cost, mais entrée de gamme, de 113.221, donc, qui fera quasiment, faire tourner, toutes les applications, dont vous avez besoin, sur le Play Store, donc, il n'y a pas de problème là-dessus, l'écran est pas mal, pas mal, au niveau du rendu, et le vert, le verre, tout le temps pas mal, mes petites touches, on est sur, lisse, très réactif, là-dessus, rien à dire, la barre des couleurs, vous voyez, plutôt satisfaisant, au niveau du rendu, franchement, voilà, bel écran, on voit que c'est maîtrisé, maîtrisé, c'est pas, test des gris, vous voyez, dégradé des couleurs, plutôt également, respecté, vert, donc, plutôt intéressant, au niveau, et le détail du téléphone, donc ici, donc, on est sur bien, le Realme C15, nom de l'appareil, donc la carte Céropo, forcément, le matériel, donc le MT67-65, Android 10-64-8, Mediatek, le Helio G35, donc, les résolutions de l'écran HD+, la caméra arrière, de 13, RAM 4, stockage, vous voyez, 64, donc là, 64-bit octa-core, donc, annoncé à 2,3, la carte graphique, Power VR ROG, GE8320, fréquence de l'écran, 60 Hz, pas de stabilisation, au niveau de la vidéo, forcément, une grosse, grosse batterie, franchement, voilà, ce téléphone joue beaucoup, sur l'autonomie, Android, 1,1,1, GPS, Wifi, NFC, pas pris en charge, mais si, vous voyez, comme quoi, donc là, au niveau des capteurs, vous avez quasiment tout, sauf géoscope non calibré, fréquence cardiaque, pression, humidité, tout le rastillé, vous voyez, c'est plutôt assez riche, au niveau, des capteurs, donc, le Helio G35, donc, d'accord, donc, le modèle, avec, la résolution de l'écran, donc, Android 10, API Level 29, la batterie, ne chauffe pas énormément, et les sensors, c'est assez riche, assez bien fourni, là-dessus, sans aucun problème, Display Tester Morgan, on va regarder ça, donc, hop, là, les images réelles, franchement, c'est bien dommage que ce modèle, ne soit pas emporté en France, parce que, il aura très très bien marché, il aura trouvé sa clientèle, au vu de son rapport qualité-prix, et des caractéristiques, qui présentent, vous voyez, les images sont super belles, rien à dire, donc, c'est assez bien respecté, au niveau de la colorimétrie, et ce qui est plutôt pas mal, donc, le reste, on va faire des screenshots, donc, en toutou, multi-touches, PC Mark, 3D Mark ne voulait pas marcher, donc impossible, et Geekbench ne voulait pas s'installer, donc, c'est de mieux en mieux, au niveau des benches, donc, voilà, vous avez en toutou, et puis, vous avez, en fait, PC Mark, le reste ne fonctionne pas, voilà, les copains, pour la deuxième partie, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia, On commence par le son, et bien, vous voyez, c'est plutôt pas mal, franchement, un bon son, voilà, donc, vous avez qu'est-ce que l'eau-parleur, sur la partie basse, côté inférieur droit, qu'est-ce qu'on veut de plus, ben écoutez, on sent un petit peu les basses, après, on est plutôt sur du, sur du médium, donc, ça ne grésille pas, ça, c'est important aussi, mais voilà, de toute façon, ça reste un haut-parleur, et puis, le son, de toute façon, c'est par le jack 3.5, voire des écouteurs, on va dire Bluetooth, mais franchement, voilà, c'est assez intéressant, au niveau, de la qualité, alors, le multimédia, voilà, la vidéo, franchement, rien à dire aussi, également, vous voyez, quand on met comme ça, en plein écran, donc, vous avez une barre, un barre inférieur, ici, qui est un peu plus large, forcément, à ce prix-là, il ne faut pas s'attendre, non plus, à un écran, bien optimisé, au niveau des barres, mais voilà, le résultat est là, il faut vraiment loucher, pour voir que c'est de la HD+, donc, voilà, vous allez vous cantonner, à une résolution de HD, mais voilà, franchement, c'est largement suffisant, pour ce type de smartphone, pour cette dimension de diagonale, vous voyez, le résultat, est quand même assez plaisant, et voilà, vous aurez du plaisir, à utiliser, ce smartphone, avec son écran, avec une technologie, LCD IPS, assez standard, le GPS fonctionne très bien, rien à dire là-dessus, également, le GPS, ça fait longtemps, maintenant, quelques années, deux, trois ans, que, voilà, il n'y a plus de soucis, de décrochage, ou quoi que ce soit, donc, il vous en aura, où vous voulez, donc là, je suis sur Waze, et j'utilise assez souvent, d'ailleurs, Waze, donc, je vous le conseille également, mais, voilà, ça marche très très bien, rien à dire. Alors, la partie jeu, on commence par Shadow Fight 3, très très bon jeu, franchement, que je vous conseille, il est excellent, il faut des graphismes, et on y vaut également, de... Oh merde ! Oh merde ! Oh, il fait chier, il m'a disélué ! Je suis critique là, donc, il m'a défoncé. Oh, la prise de fou ! Il m'a bousillé. Vous voyez, c'est plutôt satisfaisant, franchement, malgré le relief 3D, assez poussé, donc Shadow Fight 3 fonction, très très bien. On en chienne avec Temple Run 2, avec un nouveau décor également, qui fonctionne très bien, et assez agile, assez fluide, pas de saccades, ni quoi que ce soit. Je vous dis, ce téléphone, franchement, plutôt très bien. Bon, elle n'est pas compatible Fortnite, franchement, voilà, c'est pas un problème, mais pour ceux qui cherchent à jouer à Fortnite, ce téléphone n'est pas compatible Fortnite, donc, qu'on soit bien d'accord, là-dessus. Sinon, au niveau du fonctionnement, c'est marrant, la ligne droite, elle est interminable, là. hop, et un serpent, un anacunda, sneakers oui le nouveau décor est plutôt pas mal on termine la partie jeu par l'indépendable ce boy surfer aucun lac de constater ni quoi que ce soit ça fonctionne largement très très bien c'est pour ça que je vous dis franchement c'est un beau gâchis ne pas emporter ce téléphone qu'il soit vendu en france parce que voilà c'est un très très bon rapport qualité prix après ceci dit vous pouvez vous procurer sur aliexpress mais cette marque reste une très bonne marque fiable oui franchement aucun lag voilà ça fonctionne très très bien alors la partie photo donc avec ce quadruple appareil photo arrière ici donc on a le flash automatique hdr également automatique donc là c'est activer le boost chromique on s'en fout et là vous avez les différents filtres on s'en fout également sinon vous avez un mode nuit ici donc un mode vidéo avec de la vidéo qui peut aller jusqu'en résolution full hd photo donc vous pouvez prendre des photos également ici en quatre tiers un tiers un full cadre ou 16 neuvième ici avec donc on ir filigrane on s'en fout bon on nous donne pas en fait la qualité mais voilà donc donc ça puis vous avez un mot de portrait ici et le plus vous avez time laps google l'ins ralenti experts et panorama on prend une petite photo ici de notre clé usb magique la prise est super rapide alors en condition de l'immunosité satisfaisante la photo sera satisfaisante également voyez on voit les détails de la clé la poussière qui est sur la clé et franchement c'est pas pour me déplaire ou vous déplaire donc on forte l'immunosité l'appareil fait son taf largement et l'appareil de devant oui c'était la souris donc la cadre quatre tiers un fou l'écran 16 9e c'est le meilleur ratio pour moi donc la automatique automatique hdr également et vous pouvez prendre de la vidéo ici en résolution full hd 30 fps ce qui est plutôt pas mal donc vous avez un mode photo portrait et plus panneau et time lapse je prends une petite photo ici oui ce titi ça reste correct honnêtement voilà en luminosité standard on va dire ça reste largement satisfaisant bon pour juger vous même de la qualité de l'appareil photo bien sûr je vous en ai fait plein 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 à l'extérieur je vous laisse regarder ça et puis je vous retrouve moi pour la dernière partie qui sera la partie conclusion et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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